Yo, connaissez-vous la persona ? Dans notre société actuelle, chaque individu porte un masque afin de se protéger. La persona est nécessaire, elle protège l'individu dans ses interactions avec le monde extérieur et les facilite. Elle n'est qu'une interface entre l'individu et la société. Le moi conscient s'identifie au diplôme, au rôle social, au titre honorifique et à notre profession. Elle est ce qu'on est dans le monde extérieur. Une gentille fille, un gentil garçon bien élevé, célibataire ou marié. Sans masque, on doit s'isoler et se cacher. Elle nous permet de faciliter notre insertion dans un groupe afin de pouvoir améliorer la communication avec les gens qui nous entourent. Chacun dispose d'une persona, y compris ceux qui ne disent ne pas en avoir. A l'heure insu, ils affichent la persona de ceux qui n'en ont pas. Et de surcroît, ils exposent leur vie privée en toute naïveté sans mesurer les conséquences que cela peut avoir. Pour citer Carl Jung, La persona est un ensemble compliqué de relations entre la conscience individuelle et la société. Une espèce de masque que l'individu revêt dans lequel il se glisse ou qui même à son insu le saisit et s'empare de lui. Il vise d'une part à créer une certaine impression sur les autres et d'autre part à cacher, dissimuler, camoufler la nature vraie de l'individu. Et ce système est une des caractéristiques fortes du manga d'aujourd'hui. Salut à tous, bienvenue sur Royaume Manga. Aujourd'hui, je suis en compagnie du maître de l'horreur, Az L'Épouvantail. Bonsoir, amis de l'horreur et bienvenue sur la chaîne de Royaume Manga. Installez-vous confortablement et profitons ensemble de Halloween. Aujourd'hui, on va parler d'une oeuvre qui a bouleversé le monde du seinen en mélangeant action gore et psychologie. C'est parti pour Tokyo Ghoul. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et à vous abonner histoire de soutenir la chaîne. Je compte sur vous. Tokyo Ghoul est un manga de Suishida. Il est né le 28 décembre dans la préfecture de Fukuoka. Avant de devenir mangaka, il fait ses débuts d'artiste en tant que tatoueur et s'intéresse au métier de mangaka grâce à la diffusion de certaines de ses oeuvres en webcomic de 2009 à 2010. Dont un qui a retenu mon attention, The Penis Man, l'histoire d'un super-héros à tête de pénis. Puis dans cette même année, il remporte le 13e Grand Prix du Young Jump avec un one-shot du nom de Tokyo Ghoul Rise. Comme quoi, parler d'un héros à tête de bite lui a donné beaucoup d'inspiration. Il réitère en mars 2011 en publiant ce même one-shot dans le Miracle Jump. Puis en septembre de la même année, il commence une sérialisation dans le 41e numéro du Weekly Young Jump avec le manga qui nous intéresse aujourd'hui, Tokyo Ghoul. Prépublié dans le Weekly Young Jump, Tokyo Ghoul est considéré comme un seinen. Un type de manga dont la cible éditoriale est avant tout constituée par de jeunes adultes. Il arrive cependant que le genre soit destiné à des personnes un peu plus âgées. Le manga y est diffusé de 2011 à 2014, puis une seconde partie de l'oeuvre voit le jour, Tokyo Ghoul Re, de 2014 à 2018. En 2014, une proposition d'anime réalisée par Shuei Morita est proposée à Sui Ishida par le studio Pierrot, le studio qui s'est notamment occupé de mon manga de la vie, Naruto. L'anime connaît un succès fulgurant faisant connaître l'oeuvre au-delà du continent, arrivant à nos frontières en manga par le studio Glenna et diffusé par Wakanim. L'histoire se déroule à Tokyo, ville au sévice des créatures mangeurs d'hommes nommées Ghoul. Traqué par le CCG, une organisation gouvernementale qui sert d'organe d'enquête dans les cas d'enquête liée au Ghoul et de protection des humains face à ces créatures. Tokyo est donc divisé en 23 arrondissements, tenu et protégé par les membres du CCG que l'on nomme les Colombes. On y suit les aventures de Kaniki Ken, 18 ans, étudiant en littérature japonaise en première année de l'université de Kami. Avec son meilleur ami Hideyoshi, ils se posent tous les deux dans un petit café du 20ème arrondissement de Tokyo, nommé l'Antique. Un café calme et paisible dans l'un des arrondissements de Tokyo considéré comme étant le plus calme. Discutant comme à leurs habitudes, Kaniki tombe sous le charme d'une jolie demoiselle, Liz Kamishiro. Elle est aussi passionnée de littérature. Kaniki l'invite à manger et le soir venu, il l'accompagne chez elle, pour la rassurer étant terrifiée par l'histoire d'une Ghoul sévissant dans le 20ème arrondissement. Dans une rue un peu tranquille, Kaniki en profite pour lui avouer ses sentiments et qu'il souhaite la revoir. Mais il y a une chose que Liz aime encore plus que la littérature, c'est extraire les entrailles des humains. Liz n'était autre qu'une Ghoul, mais pas n'importe quelle Ghoul, celle qui sévit depuis quelque temps dans plusieurs arrondissements. Lui octroyant le terrible nom de la Ghoul Coinfre, perforant le corps de Kaniki, le laissant au bord de la mort, une chance incroyable vient lui sauver la vie. Des poutres viennent s'abattre sur le corps de Liz, lui ôtant la vie. Envoyé à l'hôpital en toute urgence, il est opéré afin de lui greffer des nouveaux organes. On lui greffa de toute urgence les organes de Liz, mais à quel prix ? Après l'opération, notre héros se rendit compte que la nourriture n'avait plus le même goût, que toute nourriture normale avait maintenant le goût de cendre, lui donnant une horrible sensation de vomissement et surtout quelque chose qui sort de l'ordinaire, un œil noir avec l'iris rouge. Lors du nuit, il est attiré par une odeur qui l'attire au plus haut point, l'odeur délicieuse d'une Ghoul dévorant un être humain. À ce moment, Kyaniki ouvre les yeux face à la terrible vérité. Il avait changé. Il était devenu maintenant quelque chose de nouveau. Moitié humain, moitié ghoul, il était maintenant devenu une ghoul borgne. Tokyo Ghoul est un manga, et par extension un animé, que j'aime plutôt bien, et ce, pour plein de raisons. Sa galerie de personnages riches, torturés et variés n'y est pas étrangère, forcément, ainsi que son sous-texte sur la façon dont les marginaux et les minorités sont perçus par nos sociétés modernes, où son questionnement sur le bien et le mal est la morale liée à la position de l'homme dans la chaîne alimentaire, ou morale d'esclave, comme dirait ce bon vieux Nietzsche. Mais si j'aime autant cette œuvre, c'est sans doute aussi parce que j'y retrouve tout un tas d'univers dans lesquels elle semble trouver une partie de son inspiration, ou du moins, auquel elle rend hommage. Et parmi ces univers, vous l'aurez compris, nous pouvons retrouver un certain nombre de films d'horreur. Car oui, les clins d'œil de Tokyo Ghoul au cinéma d'horreur ne se limitent pas à ses effets gore stylés, ou à ses ghouls terrifiantes, ou du moins, ça va un petit peu plus loin que ça. Par exemple, commençons par le plus évident avec le personnage de Yakumo Ohomori, alias Yamori, alias Jason. Et ce dernier surnom, ainsi que le masque qu'il porte lorsqu'il part en chasse, ou encore son extrême brutalité, ne seront pas sans vous rappeler l'un des personnages les plus iconiques du cinéma d'horreur. Un certain Jason Voorhis, antagoniste principal de la saga Vendredi 13, mais y a-t-il réellement besoin de le préciser ici ? On ne parle pas d'inspiration pour ce personnage, mais bel et bien d'un hommage assumé à l'un des tueurs de slasher les plus célèbres au monde. Mais si nous continuons avec Yamori, nous avons toutes les scènes durant lesquelles il torture sans aucune pitié notre pauvre petit Kaneki, profitant de ses capacités extrêmes de régénération pour lui faire subir les pires sévices par pur amusement. Ces scènes font clairement écho au courant du torture porn, encore très à la mode à l'époque de la publication de Tokyo Ghoul dans les années 2010 après les succès de grandes sagas comme Soho ou Hostel, mais également d'autres films moins connus et souvent encore plus dérangeants. J'ai fait une vidéo qui revient sur le torture porn en long, large et en travers, donc si le sujet vous intéresse et que vous avez l'estomac assez accroché, n'hésitez pas à aller la visionner. Revenir ici sur ce courant cinématographique serait un petit peu trop long et fastidieux. Toujours est-il que le torture porn est un courant qui, comme son nom l'indique, laisse la part belle aux scènes de torture souvent agrémentées d'un caractère sexuel macabre et n'a pas forcément besoin d'une intrigue très étoffée pour justifier son extrême violence. D'ailleurs, le Japon est l'un des plus gros producteurs de torture porn et souvent l'un des pires en ce qui concerne la brutalité et le gore de ces longs métrages. Grotesque, les guinea pigs, Tumbling Doll of Flesh et bien d'autres ont choqué plusieurs générations de spectateurs. Grosso modo, cette violence extrême se retrouve souvent dans les divertissements underground ou borderline japonais et il n'est pas étonnant de voir Tokyo Ghoul y faire référence ou du moins y puiser une partie de sa propre violence, pour notre plus grand bonheur bien sûr. Concernant la torture que Yamori inflige à Kaneki, j'ai même envie d'aller plus loin en faisant le lien avec la trilogie des Human Centipedes, à laquelle il semble rendre hommage lorsque ce bon vieux Yamori introduit un millepat carnivore agressif dans l'oreille de sa pauvre victime. Au moins, ça débouche les oreilles. D'ailleurs, le kagouné de feu de Kaneki, plus tard dans la série, prendra l'apparence de scolopendre ou millepat comme un prolongement de cet hommage à Human Centipedes. Et d'ailleurs, tous ces kagounés ou certains sévices infligés aux victimes des ghouls, voire les apparences des ghouls elles-mêmes dans certains cas, me permettent de mettre en avant un autre sous-genre important du cinéma d'horreur, à savoir le fameux Body Horror. Le Body Horror est un courant cinématographique au centre duquel on retrouve la déformation ou la transformation du corps humain, soit pour le détruire ou le malmener de toutes les façons possibles et imaginables, soit pour le tordre, le modeler, le changer en quelque chose d'autre, aussi bien en masse difforme qu'en créature monstrueuse. Les kagounés de Tokyo Ghoul vont donc en quelque sorte dans ce sens, surtout quand ils mélangent humains et caractéristiques plus animales, comme Kaneki et le scolopendre ou Ryoko avec le papillon. Le Body Horror se retrouve souvent dans les mangas, et encore plus cette idée de mélanger le corps humain avec le corps d'autres animaux, y'a qu'à voir des séries comme Terraformars par exemple, que j'aime beaucoup aussi d'ailleurs. Mais plus encore, on le retrouve particulièrement dans le cinéma d'horreur japonais, qui aime énormément malmener le corps de ses protagonistes humains, que ce soit en les torturant de façon odieuse, et là, ça rejoint un petit peu l'idée du torture porn, soit en les transformant en monstruosité en tout genre, en les mélangeant à d'autres composantes, organiques et animales, ou métalliques et artificielles, selon les préférences. Il est complètement normal de retrouver cette idée dans les seinen, et franchement, faites le test. Il est assez rare de retrouver une série horrifique japonaise pour adultes qui ne passe pas, à un moment ou à un autre, par de l'authentique Body Horror. Et Tokyo Ghoul en fait bien sûr partie. Là, avec les quelques extraits vidéo que je vous aurais mis, vous aurez pas mal de films à découvrir, normalement. Faites-vous plaisir, surtout si, encore une fois, vous avez l'estomac bien accroché. On peut encore faire pas mal de liens entre Tokyo Ghoul et le cinéma d'horreur. La thématique du savant fou y est traitée, et même si celle-ci n'appartient pas exclusivement au cinéma, et a d'ailleurs d'abord été créée par la littérature, c'est tout de même un archétype de personnage que le cinéma d'horreur apprécie tout particulièrement. De même que cette idée d'une société secrète bourgeoise, dont les membres en apparence propres sur eux et distingués, sont en fait des monstres assoiffés de sang cruel et cannibale. Car oui, le groupe de ghoul présidé par le gourmet, l'un des meilleurs personnages de la série sans aucun doute possible, vous aura certainement fait penser à tout un tas d'autres œuvres, et c'est normal, c'est une image présente depuis bien longtemps dans l'inconscient collectif, et qui continue d'inspirer des artistes aujourd'hui. On la retrouve même dans Squid Game ! C'est évidemment l'imagerie du Marquis de Sade qui inspire une grande partie de ces groupes de personnages excentriques et immondes, d'où l'amour de la France de ce cher gourmet, et c'est pourquoi on peut faire le lien entre ces scènes de Tokyo Ghoul et tous les films qui rendent hommage, adaptent, s'inspirent ou plagient les écrits du Marquis de Sade, toujours à leur sauce. C'est aussi pour cela qu'à chaque fois que le gourmet s'emporte sur Kaneki, cela semble sexuel. Marquis de Sade. Et oui, personnellement, quand je suis un peu excité, je deviens comme le gourmet. Bref, je pourrais continuer encore longtemps. Déjà, simplement à cause du statut de ghoul de nos personnages, des créatures comme on peut en voir dans bon nombre de films d'horreur, et donc, on peut voir pas mal de ressemblances entre Tokyo Ghoul et des films de vampires, par exemple. On pourrait aussi faire le lien entre certains monstres de Tokyo Ghoul et les films de kaiju, légendaires et mythiques. L'idée était de peut-être vous permettre de voir ce manga d'un autre œil et vous donner envie de découvrir d'autres œuvres, d'autres médias. Puis bon, c'est Halloween, et j'ose espérer qu'à travers cette courte analyse, je vous aurais donné envie de découvrir certains films au goût plus que douteux, et si vous faites des cauchemars, vous me remercierez. Ou pas. Tokyo Ghoul est le manga glauque dont le jump avait besoin. L'ambiance morbide d'un Tokyo sous l'emprise des ghoul est parfaite. Dans les yeux de Kaneki, un humain dans le corps d'une ghoul, l'idée peut nous permettre de nombreuses possibilités et de rebondissements. La découverte de nouvelles capacités, la difficulté de s'intégrer au monde des ghouls tout en restant humain. Le parallèle entre deux mondes que tout oppose, mais qui ne sont pas si différents. Et pour ce faire, Shu Ishida s'est grandement inspiré d'un chef-d'œuvre dans la construction de son univers, Parasite. Mais aussi dans la construction de ses personnages, donnant l'aspect d'un obsédé complètement psychopathe au personnage de Shu Tsukiyama et d'un enfant complètement insensible à tout, sauvant la violence dans les attraits de Suzuya. S'inspirant de l'un de ses personnages préférés de toute œuvre confondue, c'est-à-dire Hisoka dans Hunter x Hunter. Shu Ishida a parfaitement réussi le côté psychologique de son manga, et on ressort de fortes émotions traverser ses personnages au fur et à mesure du manga. Le studio Pierrot a très bien réussi à recréer ce qui fait la force du manga, mais tout part dans le brouillon le plus total lorsque l'on continue l'histoire dans Tokyo Ghoul Re. On nous montre des personnages censés être importants dans l'histoire, mais qui a volontairement été zappés dans les premières saisons, donnant le sentiment d'être complètement perdus dans l'histoire. Pourtant bien construit dans le manga par Shu Ishida. Et l'une des choses qui dérange le plus pour moi dans l'œuvre, c'est le traitement subi par Kaneki Ken. On suit ses changements psychologiques passant d'un humain à Ghoul. De Ghoul à monstre, puis de monstre à humain. Et les seuls moments où on le sent un personnage principal plus fort mentalement, il disparaît. Nous laissant avec les personnages secondaires dans le même état que le téléspectateur, c'est-à-dire perdu. Au final, Tokyo Ghoul est une bonne expérience à vivre au moins une fois, juste par l'ambiance qu'il met en place grâce à son univers. Mais aussi grâce aux OST incroyables de Yutaka Yamada, qui s'est notamment occupé de la bande-son de Violent Saga. Sui Ishida, avec Tokyo Ghoul, a réussi à transmettre des émotions fortes. On suit la vision des Ghouls, mais aussi celui des humains. Et Kaneki appartient aux deux mondes. Deux mondes opposés, mais pas si différents. Et à travers ses yeux et ses agissements, on ressent ses envies d'enfin unifier les deux mondes, pour qu'enfin, tout le monde puisse faire tomber les masques. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait extrêmement plaisir de faire enfin une vidéo avec le poteau Az. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre le pouce bleu, et n'hésitez surtout pas à partager mon contenu. Vous n'imaginez pas à quel point ça peut aider un tout petit YouTuber. Az, je te laisse le mot de la fin. C'est tout pour moi. Merci beaucoup au poteau Royaume Manga de m'avoir invité sur sa chaîne. Abonnez-vous en masse. Laissez plein de pouces bleus, plein de commentaires, et ce sera déjà bien. Passez à un excellent Halloween, et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, surtout n'oubliez pas, si vous avez peur, c'est que vous êtes toujours en vie.